ou nous apprendre peut-être ce soir. Donc avant de commencer, notre thème de ce soir, qui est être équipé pour la vie, donc une éducation pratique que nous allons voir ce soir, je vous invite à prier. Père éternel, Seigneur, me voici devant toi. S'il te plaît, accorde-moi ton esprit. Accorde-moi la parole facile, les mots, Seigneur, que tu as choisis pour parler, Seigneur, à tes enfants et pour me parler aussi, Seigneur, moi premièrement. Seigneur, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas digne, Père, de parler de ta parole, mais tu as dit que ta parole, Seigneur, ne reste pas sans effet. Et je sais que ta parole, Seigneur, a déjà troublé et changé beaucoup de cœur. Et ce soir, Seigneur, je te prie de parler à chacun de nos cœurs. Si nous avons eu une journée fatigante, aide-nous, Seigneur, donne-nous de la force pour pouvoir suivre, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce soir. Merci encore, Père, pour ton esprit parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce qu'elle a été votre journée? Nice! Oh, j'aime bien ça. Pour ma part, ce matin, je crois avant 5 heures, je disais juste à mon réveil, je me tourne vers mon mari, je dis, chérie, tu ne veux pas prendre le message ce soir? Il me fait, non, mais je serai là pour t'aider. Je dis, non, mais parce que c'est vrai, j'ai plein d'idées, mais là, je dis, il n'est pas encore pris. Je n'ai encore rien mis sur l'ordinateur. Il me dit, non, je vais t'aider à le faire. Je dis, OK, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, merci de prier pour moi parce que nous sommes devant avec mon époux pour vous parler de famille, mais cela ne veut pas dire que nous sommes l'exemple. Mais nous faisons tout par la grâce de Dieu. Nous demandons l'aide de Dieu chaque jour pour que Dieu nous aide, justement, eh bien, à être cette famille et ce coin du ciel. Et je vous assure que nous avons nos défauts. Mais je loue l'Éternel parce qu'il nous a aidés. Et je sais qu'il continuera à nous aider. Donc, être équipé pour la vie. Notre sujet de ce soir, éducation pratique. Est-ce que vous vous rappelez du sujet d'hier soir? Dieu, une base solide. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Il faut Dieu dans tout. C'est la base. En premier, il faut aimer Dieu comme on peut. Ah, pardon. C'est bien, vous avez bien suivi. Donc, il faut aimer Dieu de tout son cœur. On a souvent tendance à dire, bien, on est humain, on fait ce qu'on peut. Mais non, Dieu, il n'a pas dit, faites ce que vous pouvez pour m'aimer. Mais il a dit de l'aimer. Si on l'aime, il faut l'aimer de tout son cœur. Donc, tout commence avec Dieu. Dieu est la base. Et si nous bâtissons sans Dieu, oui, nous allons faire des choses. Certainement que nous allons réussir parce qu'il y a des familles qui réussissent. Mais nous allons toujours sentir un déséquilibre. Et nous allons voir que tout ce que l'on fait, comme Salomon a dit, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Genèse 2, verset 24. Le pasteur disait que c'était notre verset à partager, qui serait notre ligne de conduite pour cette semaine de vie de famille. Nous allons le lire ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Ce soir, nous allons traiter cette partie du sujet qui dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, comme il a été dit hier soir, lorsque nous quittons, lorsqu'on sait qu'on doit quitter, par exemple, si on part, il y a toujours une préparation. Donc, on doit se préparer avant de quitter son père et sa mère. Qui doit préparer ceux qui quittent le père et leur mère? C'est évident. Qui doit préparer? Les parents. Que devons-nous faire pour équiper nos enfants, pour les préparer à quitter? Hier soir, on a vu que tout commence avec qui? Avec Dieu. Qui a préparé le premier foyer de l'homme? Dieu, le père. Donc, ce soir, nous allons prendre exemple sur Dieu. Dieu, notre seul modèle afin d'équiper la vie de nos enfants pour qu'ils puissent nous quitter. Et nous trouverons beaucoup d'enseignements dans la Genèse 1, 2 et 3. Donc, à la maison, je vous invite à méditer sur la Genèse 1, 2 et 3. Donc, qui a préparé le premier foyer de l'homme, c'est Dieu. Excusez-moi, des fois, moi et l'ordinateur, on n'est pas très 1. Donc, Dieu a préparé le premier foyer. Donc, c'est Dieu, notre exemple. Je vous assure déjà, on ne va pas lire le chapitre entier de 1, 2, 3. Mais ce soir, on va essayer de sortir quelques versets clés qui nous montrent comment est-ce que Dieu, qui est le créateur, qui a préparé ce foyer, et comment est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait justement pour préparer ce foyer-là. Donc, nous allons voir les caractéristiques de Dieu en tant que parent. Comment il s'est préparé avant la création du premier foyer et comment il a équipé, éduqué ses créatures, ses enfants. Donc, je vais utiliser ça. Nous allons voir dans Genèse 1. Nous allons voir à travers la création. Alors, on sait tous que Dieu a créé, créé la terre en combien de jours? Six jours. Et il s'est reposé le septième jour. Alors, les enfants ou les jeunes, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? On le voit à travers les images. On ne va pas lire dans la Bible, mais je vous invite à le faire chez vous. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? La lumière. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Ensuite, qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? La mer et il a séparé la mer et les cieux, le ciel. OK? C'est très bien. Donc, le troisième jour, qu'est-ce qu'il a créé le troisième jour? La verdure. Mais avant la verdure, il a créé, il a fait apparaître le sec, la terre. Et ensuite, il a fait, vas-y, tu as dit, la verdure. Il a créé toutes sortes d'arbres, de plants, d'arbres fruitiers, des légumes. Donc, il a créé la verdure. Ensuite, le quatrième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Comment? Jour et nuit, oui. Et plus précisément, le soleil et la lune. Donc, le cinquième jour, le cinquième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Les poissons, les animaux marins et les oiseaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a créé le sixième jour? Donc, nous allons voir dans la création les caractéristiques de Dieu en tant que parent qui se prépare et qui équipe ses enfants. Mais avant ça, j'aimerais revenir en fait sur ce tableau. Dites-moi, quand vous analysez ce tableau, vous allez voir que Dieu est un Dieu, un Dieu d'ordre. Quand il a créé le premier jour, c'était pour préparer le quatrième jour. Donc, il a créé la lumière et les ténèbres pour ensuite accueillir le soleil et la lune. Ensuite, quand il a créé le deuxième jour, il a créé la mer, donc les eaux et les cieux. Donc, après le cinquième jour, qu'est-ce qu'il a mis? Les poissons et les oiseaux. Donc, le deuxième jour, il avait prévu de placer, il avait déjà prévu de créer la mer et les cieux pour créer ensuite les animaux marins et les oiseaux. Ensuite, le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, voilà, on a vu qu'il a fait apparaître le sec et qu'il a créé toutes sortes de verdure. Et il a créé, ensuite, il a placé toutes sortes d'animaux domestiques, sauvages, jusqu'aux plus petites bêtes. Et pour terminer, avec la plus belle création qui est l'homme. Vous voyez comment est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre? Avant qu'il accueille, avant que son enfant naisse, eh bien, il a préparé la maison. Un environnement, un bon environnement pour ses enfants. Donc, les caractéristiques qu'on peut retirer de Dieu dans la création, déjà, c'est un parent déjà qui a planifié. Il était discipliné, ordonné et tempérant. Tempérant. Pourquoi je dis tempérant? Essayez de chercher un peu dans la Genèse, quand il l'a créé. Dieu a créé, ensuite, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, Dieu a, est-ce que Dieu a travaillé 24 heures sur 24 et après, voilà, jusqu'au septième jour? Non, Dieu a créé le jour où il a travaillé, ensuite, la nuit, eh bien, il s'est reposé. Il l'a laissé pour le lendemain. Donc, c'est une belle leçon à en tirer pour nous aussi, n'est-ce pas? Donc, on va avancer. Genèse 1, verset 26. On va lire ensemble. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, maintenant, Dieu est prêt, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, en tant que parent, était le modèle. C'était le modèle, c'était l'exemple. Il a formé l'homme pour qu'il lui ressemble. Adam était à l'image de Dieu, un bel homme. On dit qu'il était grand, qu'il était vraiment très grand. Il était aussi pur. Il avait un caractère pur comme son père. Donc, Dieu était vraiment l'exemple. Quelle responsabilité Dieu donna à Adam, son enfant? Comment? De veiller de dominer. De dominer sur la création. Ensuite, on va voir encore qu'est-ce que Dieu a demandé. Dans Genèse 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça où? Dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc, à peine Dieu a créé l'homme, il lui donna des responsabilités. Dieu donne des responsabilités à Adam. Dominer sur les animaux, tant qu'il soit un bon gérant. Ensuite, cultiver le jardin et le garder. Donc, il fallait qu'il travaille. Il n'a pas créé Adam et puis pour qu'Adam vienne ensuite croiser les jambes et puis qu'il se met à regarder. Non. Il lui a donné des responsabilités. J'aimerais partager un texte dans Ellen White, le foyer chrétien. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Le dessein de Dieu était que l'homme trouva du bonheur dans le travail, constituant à veiller sur les choses qu'il avait créées et qu'il fut pourvu à ses besoins grâce aux fruits des arbres du jardin. Adam fut chargé de cultiver et de garder le jardin. Par le travail, il assurait de l'exercice aux merveilleux organes. Donc, c'était pour sa santé qu'il fallait qu'il travaille, la santé de son corps. Si le bonheur avait consisté à demeurer oisif, c'est-à-dire qu'on ne fait rien du tout, l'homme aurait été voué à une activité. Il va être paresseux, il ne saura rien faire, il ne fera rien, mais ça va être ennuyeux. N'est-ce pas? Donc, mais celui qui créa l'homme savait ce qui devait contribuer à lui rendre heureux. Donc, j'aime bien, j'aime bien cette phrase. À peine l'utile créé qui lui confia un certain travail à accomplir. Donc, les caractéristiques de Dieu, on a vu qu'il planifiait, qu'il était discipliné, ordonné, tempérant. Adam, c'était un exemple, parce qu'Adam était créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu était un exemple pour son enfant et qu'il était enseignant. Il a éduqué Adam à donner la responsabilité de travailler, être responsable et être un bon gérant. Donc, nous allons lire Genèse 2, verset 16 à 17. Verset 17. Donc, Dieu dans son amour a donné plein de bonnes choses à Adam et Ève à manger. Tu peux manger de tous ces arbres. Il y a une multitude de fruits. Il y a les bananes, il y a les cocos, il y a les mangas, il y a les ananas. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits encore ici, les enfants? Les pacailles. Allez, il y a plein de fruits ici à Tahiti. Comment? Les laïchis. Carambol. Qu'encore? Ramboutons. Comment? Logan. Oh là là, c'est bien sucré ça, le Logan. Là, je salive, là, on va arrêter. Donc, Dieu a donné plein de choses à manger à Adam et Ève. Donc, tu peux manger de tous ces fruits-là. Tu peux faire plein de choses dans le jardin que je t'ai donné. Tu pourras même jouer avec tous les animaux. Tu vas passer de merveilleux temps dans la création, dans cette nature. Mais Dieu aussi, dans son amour, a ordonné une chose. De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que s'il désobéissait, eh bien, il va mourir. On revient sur les caractéristiques de Dieu. C'est un parent qui a planifié, discipliné, ordonné, tempérant. C'était un exemple. Il enseignait à travailler. Ensuite, il enseignait à travailler et à être responsable et à lui obéir aussi. Nous allons continuer dans Genèse 2, versets 18 à 22. On va lire ensemble. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu lui-même a jugé qu'il n'était pas bon pour l'homme de rester seul. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, vous savez, en tant que parent, on a du mal des fois, quand nos enfants arrivent à une certaine maturité, on a du mal à concevoir qu'ils vont quitter le foyer. Mais pour que Adam soit une personne parfaite et complète, oui, Dieu a donné un environnement magnifique pour que Adam puisse apprendre plusieurs leçons de la vie. Mais ensuite, il fallait qu'il ait une aide semblable à lui. Et ensuite, pourquoi ? À son tour, pour pouvoir faire la même chose, donner à ses enfants. Et alors, il sera un homme compli. Et le verset 21 aussi m'a beaucoup touchée. Qui a envoyé une femme pour Adam ? Qui a envoyé une femme pour Adam ? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, le Père, qui a envoyé, qui amena, qui forma et qui amena une femme pour Adam. N'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment une grande leçon à en tirer pour chacun de nous. Genèse 1, verset 28. On va continuer. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Après que Dieu, le Père, amena pour Adam, une femme, qu'est-ce qu'il fait ? Il est béni. Et ensuite, il a dit « Travaillez et soyez féconds et soyez responsables. » Il n'a pas dit d'abord « Soyez féconds, travaillez et je vais vous bénir. » On a vu que Dieu, c'était un Dieu d'ordre, parce qu'il savait pourquoi cet ordre-là. On va continuer. Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc, Dieu les bénit, Dieu leur dit d'être responsables de travailler et Dieu lui-même leur donna la nourriture pour eux, parce que c'est le Créateur. Il sait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Donc, on va revoir les caractéristiques de Dieu. Donc, c'est un parent qui a planifié, on revoit. Il est discipliné, ordonné, en tempérant. C'est un exemple, c'est un enseignant. Et il est responsable. J'essaie de trouver vraiment le mot qui va caractériser ça, mais bon, j'ai trouvé ça. C'est responsable, prévoyant jusqu'aux plus petites choses, jusqu'à aller chercher une épouse pour son fils, jusqu'à lui donner la nourriture qu'il lui faut. Malgré que Dieu ait préparé toutes ces choses, malgré que Dieu ait donné toutes ces bonnes choses pour Adam et Ève, on sait que Dieu aussi a donné la liberté à ses enfants. Oui, il a ordonné de ne pas faire ceci, il a ordonné de ne pas faire le mal. Oui, il a dit de travailler. Oui, il a tout fait par amour pour son fils. Mais par amour aussi, Dieu voulait qu'Adam et Ève l'obéissent. Crois en ce qu'il a dit. Mais on sait, dans la Genèse, qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève. On ne va pas lire en détail, on connaît. Il se trouve dans Genèse 3. Donc, Adam et Ève, ils ont désobéi. Ensuite, ils ont désobéi. Après qu'ils aient désobéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais avant de les chasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré, il a appelé Adam et Ève. Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Ève, il a dit Adam. Le premier responsable. Où es-tu? Donc, Dieu, dans son amour, appelle. Dieu résonne avec ses enfants. Il dit à... Qu'est-ce que Dieu, quand il a appelé, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Parce qu'Adam a dit, me voici. Qu'est-ce que Dieu a dit ensuite? Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu à Adam? Pourquoi est-ce que tu te caches? Donc, Dieu, il entame une conversation. Il résonne avec ses enfants. Et voilà, Adam, il est là. Il avoue. En fait, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et là, je dis, Adam, là, il pointe ses parents, son papa. Il dit, c'est à cause de toi, c'est de la femme que tu m'as donnée. Et ensuite, quand il se retourne vers Ève, Ève, qu'est-ce que Ève dit? C'est le serpent. Donc, Dieu résonne avec ses enfants. Il parle, il appelle. Il leur fait reconnaître leurs péchés et leur désobéissance. Dieu, ensuite, après qu'ils aient reconnus, après qu'il les ait fait reconnaître leurs péchés et leur désobéissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il va les vêtir, oui. Et avant de les vêtir, d'abord, il a dit, parce que vous avez désobéi, voilà ce qui va se passer. On connaît, hein? Parce que vous avez désobéi. Oui, Dieu est amour. Mais c'est un Dieu d'ordre et un Dieu juste. Donc, Dieu donne les châtiments, la punition, les conséquences. Il donne aussi, et voilà ce qui est merveilleux, une solution pour que ses enfants soient rachetés et sauvés. Et tout cela, on le voit dans la Genèse 1, c'était dans la Genèse 3. Dieu est bon. Même s'il a tout donné, il a tout fait, tout était parfait. À chaque fois que Dieu créa, à la fin de la journée, il disait, qu'est-ce qu'il disait? Que tout est bon, tout était parfait. Quand c'est parfait, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Il n'y a rien à rajouter. C'est bon, c'est parfait, il n'y a rien à rajouter. Mais Dieu est un Dieu aussi d'amour et un Dieu qui donne la liberté. Donc, on revoit les caractéristiques de Dieu. C'est un parent qui a planifié, discipliné, ordonné, tempérant. C'est un exemple. Il a créé Adam et Ève à son image. Donc, un exemple dans l'éducation, dans l'enseignement. Il enseignait tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est bon à manger, l'obéissance. Il était responsable, prévoyant, jusqu'à choisir une épouse pour son fils. Et ensuite, Dieu est amour et humble parce qu'il va chercher son enfant contre ses enfants, ses enfants, contre ses enfants ont péché. Mais c'est un Dieu d'amour, un Dieu humble, mais c'est un Dieu juste. Un parent juste. Donc, tu as désobéi, voici les conséquences de ta punition. Maintenant, nous, en tant que parents, comme Dieu, nous devons équiper nos enfants pour la vie. Nous devons planifier. Nous devons être disciplinés, planifiés pour l'arrivée de nos enfants. Donc, se dire, OK, nous allons nous marier, nous allons nous marier, mais il faut aussi qu'on prépare notre maison, qu'on prépare une bonne atmosphère pour que, lorsque les enfants vont arriver, eh bien, ils puissent être dans une bonne atmosphère, qu'ils ne soient pas là à voir leurs parents en tête se disputer, mais on n'a pas d'argent aujourd'hui, mais où est-ce qu'on va aller, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons nous marier, il faut qu'on ait une maison, qu'on ait ce qu'il faut pour travailler, qu'on ait ce qu'il faut pour nourrir nos enfants et les éduquer. Ensuite, il était ordonné. Donc, pour faire tout cela, il faut être ordonné, il faut être discipliné pour planifier. On planifie, mais après, on ne fait pas n'importe comment quand on planifie, n'est-ce pas? C'est très bien dans les comités même. On planifie une journée, après, on fait une journée type. On planifie, on ordonne bien les choses. Donc, avec Dieu, c'était la même chose. Donc, nous, en tant que parents, on doit planifier et puis on doit être ordonné et discipliné pour être un exemple pour ces enfants afin que, comme Adam et Ève, mais quand Adam et Ève ont entré dans le jardin d'Éden, tout était prêt, tout était beau, propre, parfait. Il y avait une bonne atmosphère, à la maison pour que l'enfant puisse arriver. Donc, ensuite, on a vu que Dieu était tempérant. Oui, il faut travailler, mais il y a eu un soir, il y a eu un matin, donc, la journée pour travailler et le soir pour se reposer. C'est marrant quand je dis ça parce que, vraiment, je vous dis, quand je faisais le message aujourd'hui, je dis, Seigneur, mais qui suis-je pour aller parler de ça? Parce que je ne suis pas tempérante. Je pense que beaucoup de mamans, on travaille et puis la nuit, des fois, on vit tard parce que, c'est vrai qu'il faut que tout soit ordonné et propre, mais des fois, on aime bien aller dans les petits détails encore et puis après, on dort tard. Et après, le lendemain, on se réveille et on est fatigué et on a tous les enfants. Moi, j'en ai quatre. Et après, il faut être en forme, il ne faut pas être fatigué pour pouvoir suivre les enfants dans la journée. Donc, quand on est fatigué, quand on n'est pas en bonne santé, on a les nerfs un peu, un peu quoi, un peu sensible quand on est fatigué. Il y a, on dit, ah, les enfants, on n'a pas envie de vous entendre. Maman, elle est fatiguée, s'il vous plaît. Tempérons. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu était un exemple, être un exemple pour nos enfants afin qu'eux aussi puissent grandir à l'image de Dieu, dans son caractère. Donc, c'est de notre responsabilité de former leur caractère. Donc, en tant que parents, nous devons être des enseignants. Comme Dieu, Dieu n'a pas laissé Adam oisif, nous aussi, en tant que parents, nous ne devons pas laisser nos enfants oisifs. Nous ne devons pas laisser nos enfants livrés à eux-mêmes, avec leurs amis, ou à ne rien faire dans la maison, ou devant leur écran. mais on doit les enseigner à travailler. Dès que leurs mains le peuvent, les enseigner à travailler. On a vu, dès que Dieu a créé Adam, il lui a donné tout de suite des tâches, des responsabilités. bon, c'est vrai, bon, nous, je veux dire, ils sont bébés, mais dès qu'on voit qu'ils ont les mains assez habiles pour travailler, n'hésitons pas à leur donner du travail, parce qu'en restant oisifs, ils vont faire n'importe quoi, ils vont aller avec les amis de droite à gauche, et ils vont être livrés à eux-mêmes. Vous savez, toutes ces choses, j'ai commencé réellement à les découvrir quand on était à Fidji. J'ai commencé, je veux dire. On avait déjà trois enfants. Donc, j'étais cette maman qui faisait tout à la maison pour ses enfants. Je dormais tard tous les soirs, j'étais fatiguée le lendemain. Et quand on est allé à Fidji, eh bien, je voyais ces enfants. Attends, l'âge de qui? Plus petits que Noah. Sept ans. Déjà, je les voyais aller à pied à l'école, revenir à pied. Quand ils arrivent à la maison, qu'est-ce qu'ils font, ces enfants? Eh bien, parce que là-bas, ce sont les uniformes. Bon, ici, maintenant, on a des uniformes. Eh bien, les enfants, eh bien, vont se changer. Ils vont laver leur uniforme et après, ils étendent. Fini d'étendre le linge, ils vont chercher le bois parce que là-bas, c'est pour beaucoup de familles, c'est encore au feu de bois qu'ils tout nous l'aiment. Donc, ils vont chercher le bois, ils vont aider les parents, ils font cuire, ils font bouillot, ils vont chercher des fois des tarots. Et ils vont, je voyais même des petits de sept, huit ans, porter un gros sac de tarot, de manioc sur leurs épaules. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors là, quand je dis à mes enfants de mettre la poubelle dehors, qu'est-ce que ça me dit? J'ai dit, ah non, c'est trop lourd. J'ai fait, ah non, si eux, ils peuvent le faire, eh bien, mes enfants peuvent le faire aussi. J'ai dit aux enfants, j'ai réuni les enfants, les enfants, aujourd'hui, tout va changer à la maison. Maman, elle a eu tort. Et maintenant, vous allez travailler avec maman. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu l'habitude et la tête qu'ils ont fait. Donc, ils ont commencé à participer avec moi. Ça a été dur, hein? Faut tous les jours, il faut répéter. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, je répète toujours, je ne veux pas dire que... Les enfants rigolent. Mais, je suis contente parce que j'ai vu que ça les aide. Parce que moi, après, j'ai pris conscience que ma maman, elle faisait tout pour moi. Je ne veux pas, je ne veux pas blâmer mes parents. Mes parents, ils m'ont donné du mieux qu'ils le peuvent. Mais à la maison, je ne faisais pas le ma. Ce n'est pas moi qui étendais le linge. Ce n'est pas moi qui lavais le linge. Je ne m'occupais que de mon armoire. Bon, on balayait, bien sûr, de temps en temps. Mais maman faisait tout. Alors, je vous dis que quand je me suis mariée, c'était la catastrophe. Je n'étais pas une femme prête. Je ne savais pas comment gérer mon foyer. OK, on fait lentilles. Maman, comment on fait le lentille? Comment on fait ça? Et puis après, par où je dois commencer? Je dois laver le linge. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Donc, je n'étais pas ordonnée. Je n'étais pas disciplinée. Je ne savais pas planifier. Et ensuite, je me suis dit, les enfants, c'est vrai que vous allez être fiou, mais c'est pour vous. C'est pour votre bien et c'est pour votre avenir. Donc, après, c'est vrai que il fallait être, comment dire, tout le temps par derrière, persévérant. Mais après, j'étais contente parce que quand j'allais en ville, parce que voilà, des fois, on allait avec le pasteur en ville pour aller faire les grandes courses, que je revenais, je donnais toutes les instructions aux enfants. Waouh, ça fait du bien. Les mamans, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de donner des tâches à leurs enfants, qu'est-ce que ça fait du bien de revenir et c'est propre la maison et que le linge est étendu et le linge est propre. Jusqu'à notre dernier, je me rappelle, il y a quelques années, il y a des, mes cousins qui sont venus à la maison. Noah, il avait à peine six ans, je pense. Oui, six ans ou cinq ans, je ne sais pas. Et quand mes cousins sont arrivés à la maison, donc ils sont adultes, jeunes adultes, ils ont vu Noah en train de laver les toilettes, Noah dans la salle de bain en train de nettoyer la salle de bain. Noah, c'est notre dernier. Ils ont regardé comme ça. Yeah! Noah, il lave aussi les toilettes. Je dis, écoutez, il a des mains, il a des mains, il a une tête et puis, eh bien oui, il peut le faire. Donc, si on laisse nos enfants oisifs, c'est là qu'ils seront tentés à faire plein de choses, autre chose que ce que Dieu a demandé. Donc, apprendre aux enfants à travailler, être responsable, apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est à nous, parents, à leur dire, non, ça, ce n'est pas bien, ça, oui. Et puis, de leur montrer aussi qu'il a tellement de bonnes choses à faire. les prévenir des dangers et des tentations du diable. Donc, matin et soir aussi, dans le culte, on peut le faire à travers la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui nous montre à nos parents et à nos enfants les dangers et les tentations du diable. Ensuite, Dieu a donné aussi la nourriture à ses enfants. Donc, nourrir nos enfants selon les principes que Dieu a donnés. fruits et légumes. J'aimerais lire un autre passage dans Foyer chrétien, chapitre 42. Les mères doivent être les défenseurs de la réforme sanitaire. pourquoi les mères? Pourquoi est-ce qu'on dit les mères? Premiers éducateurs et éducatrices et parce que ce sont les mères aussi qui sont en général dans la cuisine parce que je connais aussi des papas qui cuisinent très bien. Donc, mère et père. Mais essentiellement, parce que c'est souvent, c'est plus souvent la mère. elle doit être les défenseurs les mères doivent être les défenseurs de la réforme sanitaire. Donc, la volonté divine a été pleinement révélée à toutes les mères. Dieu veut qu'elles soient par la parole et par l'exemple les défenseurs de la réforme sanitaire. Donc, c'est à nous, mères, d'éduquer nos enfants à leur montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dès le plus jeune âge, même dès la conception. Moi, je n'étais pas du tout encore à cette époque-là quand j'étais enceinte. On n'avait pas encore saisi ce message sur la réforme sanitaire. Mais par contre, quand on a eu nos deux aînés, Vayari et Hinavei, par contre, je tenais vraiment à ce qu'ils mangent très bien. Donc, jusqu'à l'âge de deux ans, je ne leur ai permis aucun twisty, aucun chocolat, aucune sucrerie. Je ne leur donnais que des fruits et des légumes. Et j'ai vu, en fait, une différence parce qu'après, je me suis relâchée avec Élisée et Noah. Donc, Élisée et Noah, après, je me suis relâchée avec eux. Voilà, les tatis ont commencé à donner tout ceci. Après, tu es fieux de dire non, 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 à chaque fois. Quand les tatis viennent donner, non, s'il te plaît, pas donner. Après, on dit au bout du troisième, enfin, moi, c'était ça, je ne disais plus rien. Donc, troisième, quatrième enfant et j'ai vu une différence. Élisée et Noah, je les envoyais souvent chez le docteur. Bayari et Hinave, ils y allaient très rarement et même non, pardon, les enfants, je ne vais pas dire. Voilà, en fait, c'est pour la bonne santé de nos enfants. Voilà. Donc, Dieu apprend l'obéissance. Nous devons apprendre à nos enfants à nous obéir, à se soumettre. et souvent, aujourd'hui, on voit que ce sont les parents qui se soumettent à la volonté des enfants. Si nous ne le faisons pas, si nous ne apprenons pas dès maintenant à nos enfants à obéir, à se soumettre, ils ne sauront pas être responsables plus tard. si déjà, ils n'arrivent pas à obéir leurs parents, est-ce qu'ils vont obéir à Dieu? Non? Ça, c'est encore une chose où on travaille. Responsable, Dieu était responsable, prévoyant jusqu'à mener une épouse. Donc, oui, il n'y a pas longtemps, je sais qu'un de mes enfants m'a dit, ah non, ce n'est pas à vous qui allez choisir ma copine ou mon copain. Eh bien, si, Dieu a dit, si c'est Dieu qui a choisi, d'une certaine manière, ça ne veut pas dire qu'on va prendre quelqu'un et puis on va envoyer devant notre fille, voilà, c'est lui que tu dois épouser. Non, bien sûr, on ne va pas le faire de cette manière. Mais, on est là pour conseiller et amener nos enfants vers la personne que Dieu a choisi. Donc, Dieu a fait tout cela par amour. Mais, quand les enfants étaient désobéissants, Dieu était miséricordieux, humble, il allait vers ses enfants et il appelait ses enfants et il raisonnait avec. Je sais que c'est une chose que je dois travailler aussi parce que moi, tout de suite, quand mes enfants désobéissent et font une bêtise, je les juge. Je leur dis tout de suite, ah, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais Dieu, en fait, il a d'abord posé des questions. Adam, où es-tu? Mais pourquoi tu fais ça? Donc, apprendre à raisonner avec ses enfants, être prévoyant. Dieu, eh bien, les enfants ont chuté mais il a prévu, qu'est-ce qu'il a prévu? Le plan, le plan du salut. Il a prévu le plan du salut. Il a prévu le plan du salut pour sauver ses enfants mais cela ne voulait pas dire, oui, il pardonnait ses enfants, oui, il a prévu le plan du salut pour qu'ils soient sauvés mais c'était un Dieu juste. Donc, quand ses enfants ont désobéité, il leur a dit aussi quelles seraient les conséquences de leur désobéissance. C'est vrai, c'est une chose qui n'est pas facile mais avec nos enfants, eh bien, on essaie de faire aussi. Des fois, on le fait, des fois, on ne le fait pas. Donc, voilà, on n'est pas aussi consistant encore. Donc, quand nos enfants désobéissent, c'est de leur dire, de raisonner avec eux, de leur dire leur, quelles seront leurs punitions parce qu'il faut qu'ils comprennent que le péché égale mort. Donc, voilà quelles sont toutes les caractéristiques de nos parents. Voilà comment préparer, comment se préparer pour quitter son père, comment s'équiper, s'équiper pour quitter son père et sa mère et ensuite, on verra demain soir pour former une seule chair. père. Comme je vous le disais, ne regardez pas notre famille. Nous ne sommes pas l'exemple. Dieu est notre seul exemple. Même nous-mêmes, nous regardons à Dieu aussi. Et c'est en regardant à Dieu, justement, que petit à petit, après, déjà, en regardant à Dieu, on se rend compte de quoi ? De nos péchés, de nos erreurs qu'on a fait avec nos enfants, de tous nos défauts. Et après, il faut corriger cela aussi parce qu'il ne faut pas seulement enseigner. Donc, je dis, ça y est, nous, on a déjà nos quatre enfants. Et souvent, je dis aux enfants, c'est vrai, on leur dit plein de choses que nous-mêmes, déjà, on ne maîtrise pas encore. Mais souvent, je dis aux enfants, les enfants, je... enfin, je leur dis, je vous demande pardon, je n'ai pas encore cette pleine sagesse de Dieu pour vous éduquer, pour vous enseigner. J'essaie de voir la meilleure méthode pour vous dire quelles sont les bonnes choses, pour que vous choisissez les bonnes choses. Mais au final, les enfants, même si, peut-être que je n'ai pas utilisé la bonne méthode, mais au final, les enfants, vous savez pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses. Je vous aime. Et je ne veux pas que vous soyez perdus. Et priez pour maman aussi, priez pour papa, parce qu'on a besoin de vos prières, parce que nous aussi, on a besoin d'être complètement transformés par Dieu. Donc, chers parents, grands-parents aussi, parce que vous aussi, vous avez cette responsabilité d'aider vos enfants et vos petits-enfants. Chers enfants, Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons certainement fait des erreurs, mais Dieu nous aime et nous pardonne, mais il nous demande à nous sanctifier. Donc, que nous puissions, chaque jour, nous sanctifier, toujours avec Dieu, comme on l'a vu hier soir, parce que Dieu est la base. On va essayer peut-être de bien faire les choses, d'être ordonné, discipliné, mais si on le fait sans Dieu, et bien ça sera en vain. On va le faire par nos propres efforts. Donc, faisons, faisons-le avec Dieu. Amen. 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 Amen.